Bonjour, François-Olivier, votre formateur Microsoft Visio. Aujourd'hui, nous allons voir la réalisation d'un organigramme avec des formes liées à des données externes qui viendront d'un fichier Excel. Pour réaliser mon organigramme, je vais utiliser le modèle organigramme. Si vous ne l'avez pas dans les modèles récemment utilisés, je vais chercher dans catégorie modèles, professionnels. Je clique dessus et je vais chercher organigramme. Je crée mon document. J'ai ma page vierge. A gauche, les formes d'organigramme. Et j'ai aussi un onglet organigramme. Je vais commencer par mettre la forme du dirigeant d'entreprise. Un clic gauche et je vais faire un glisser-déposer. Et quand je relâche, j'ai une fenêtre qui apparaît d'aide, qui apparaîtra tant que je n'ai pas coché ne plus afficher ce message. Qui m'informe que quand je prends une forme et que je dépose sur la forme supérieure, à ce moment-là, j'ai une liaison qui va se faire. Je clique sur OK pour faire disparaître ce message. Et nous allons essayer pour voir si cela fonctionne. Je sélectionne la forme responsable. Clique gauche, je maintiens. Et je vais faire un glisser-déposer sur le dirigeant. Je relâche et effectivement, comme vous pouvez voir, j'ai bien la liaison qui s'est faite. Je vais mettre deux personnes en dessous du responsable dans la hiérarchie. Je vais augmenter le zoom pour pouvoir mieux visualiser mon document. Maintenant que j'ai réalisé sommairement un organigramme, je souhaite importer des données. Pour ce faire, je vais aller dans l'onglet Données. Et dans le ruban, chercher Lier des données à des formes. Je clique dessus. Une fenêtre apparaît où je dois sélectionner le type de données que je vais importer. Si cela vient de Excel, Access, SharePoint, Microsoft SQL, etc. Je passe à l'étape suivante en cliquant sur Suivant. Comme dans le diagramme croisé dynamique, ici, il souhaite connaître. Donc, où se trouve mon fichier Excel pour faire la connexion. Je vais cliquer sur Parcourir et aller chercher, dans mon cas, mon fichier Excel qui se trouve sur le bureau. Comme vous pouvez le constater, une fois la connexion faite, il va me donner le chemin vers mon fichier Excel. Je clique sur Suivant. Il me demande où se trouvent mes données. Par défaut, il prendra la feuille 1. Je peux sélectionner une plage personnalisée. Et je sélectionne ainsi mes données. Comme vous pouvez le constater, en ligne 1, j'ai des entêtes de données. Numéro de sécu, nom, prénom, sexe, fonction, salaire et catégorie. Je clique sur OK. Et je vérifie bien que la petite case, ici, est cochée. La première ligne de données contient les entêtes de colonnes, comme dans mon cas. Si je n'en avais pas, je la décocherais. Je clique sur Suivant. Ici, il m'a pris toutes les colonnes, toutes les données. Mais je pourrais très bien, en cliquant sur Sélectionner les colonnes, décocher celles que je ne souhaite pas. Et laisser cocher celles que je désire. Pour les lignes, le système est un peu différent. Je me retrouve comme dans un système Excel, avec des petites flèches. Et quand je clique dessus, j'ai la possibilité de faire un tri. Et de filtrer, voire de faire un filtre personnalisé. Dans l'exemple, je vais prendre toutes les données. Je clique sur Suivant. Ici, il a besoin, pour quand je vais actualiser les données, d'avoir un identifiant unique, afin qu'il puisse, je dirais, retrouver ses petits. Pour ce faire, lui, il a regardé un peu mon fichier, et il a trouvé que le numéro de sécu était un identifiant unique. Effectivement, toutes les personnes ont un numéro de sécu. Mais tous les numéros de sécu n'ont qu'une seule personne unique. Donc, cela va me servir d'identifiant. Si je n'avais pas d'identifiant unique, je pourrais prendre l'option 2. Et dans ce cas-là, ce sont les numéros de ligne, donc l'ordre que j'aurai rentré les données, qui me serviront d'identifiant. Donc, dans mon cas, je vais rester sur l'option 1. Je fais Suivant. L'importation des données a réussi. Je peux cliquer sur Terminer. À ce moment-là, j'ai une fenêtre qui apparaît en dessous de données externes, que je peux faire défiler. Et maintenant, je vais pouvoir importer mes données et les lier à une forme. Pour ce faire, je vais cliquer, par exemple, pour mettre ici le nom et la fonction du dirigeant. Je vais utiliser le clic gauche sur une des données. Et je vais glisser et la déposer dans la forme. Voilà. Et vous voyez qu'effectivement, il m'a mis ici le nom, Thibaut, la fonction administrateur. Donc, il a bien retrouvé. À côté, ce que je vois, c'est un graphique de données. On ne va pas s'y intéresser plus que ça, vu que cela fera une autre leçon où on va s'intéresser un peu plus au graphique de données. Je les ferai disparaître un peu plus tard, une fois que j'aurai terminé mon organigramme, plutôt que de refaire pour chaque forme de faire disparaître. Je préfère mieux le faire disparaître en une seule fois. Je vais mettre ensuite un responsable. Et les deux postes en dessous, ce seront des vendeurs. Vous voyez qu'ici, j'ai une petite chaîne pour dire que j'ai les formes qui sont bien liées à une donnée. Si j'ai oublié une forme, comme ici l'assistante, il me suffit simplement de prendre la forme, enfin la donnée, la glisser, la déposer, et automatiquement, j'ai la forme qui se crée. Je vais tout sélectionner afin de faire disparaître maintenant les graphiques de données. Donc, soit une sélection à la souris, ou sinon, contrôle, ou CTRL A, pour tout sélectionner. Je clique sur graphique de données et je vais choisir aucun graphique. Voilà. Comme vous pouvez constater, je n'ai pas de liaison entre mon assistante et le dirigeant. Je vais aller dans accueil, choisir connecteur, et de pouvoir connecter mes deux formes. Je repasse en outil pointeur. Je retourne dans organigramme. La forme qu'il a mise pour l'assistante n'est pas celle d'une assistante, mais plutôt d'un poste. Donc, je peux ici modifier le type de poste, et vous voyez que j'ai ici poste, et me déplacer, et aller choisir assistant. Les formes ont que les noms et la fonction. Si je veux rajouter, par exemple, le prénom et le salaire, je peux aller dans options d'affichage. Ici, j'ai l'affichage des formes. Je vais aller dans champs. Et vous voyez que j'ai que nom et fonction dans le bloc 1. Si je veux rajouter le prénom, je le coche. Sauf que, ici, le prénom s'est mis à la fin. Si je veux le mettre entre nom et fonction, je vais donc déplacer vers le haut. Voilà. Et maintenant, j'ai nom, prénom, fonction. Dans le bloc 5, je souhaite mettre le salaire. Pour ce faire, je vais aller dans le bloc 5, et aller chercher salaire et cocher. Voilà. Et donc, j'ai bien sélectionné salaire dans le bloc 5. Je fais OK. Les champs, comme ils sont trop importants en taille, ils n'arrivent pas à tenir dans les formes de l'organigramme. Est-ce que je vais le régler automatiquement ou pas ? Pour ce qui me concerne, on va faire non. Et du coup, je vais pouvoir sélectionner mes formes et les agrandir. Voilà. Je sélectionne. Je vais dans Accueil et je fais Alignement et Espacement Automatique. Voilà. Je retourne dans Organigramme. Donc, on a vu les options d'affichage. On voit que je peux aussi importer un organigramme. Je peux exporter. Je peux comparer. Créer une copie synchronisée. Développer les subordonnées. Ici, dans le groupe Images, je peux insérer une image. Donc, je vais choisir ici l'administrateur. Je fais Insérer et il me demande d'aller sélectionner une image. Je la déplace un peu. Et du coup, je peux... Pardon. Je sélectionne la forme et je peux afficher ou masquer l'image. Si je sélectionne le responsable ici, je peux afficher ou masquer les subordonnées. si je prends le dirigeant. Ici, on a vu modifier le poste pour l'assistant. Je peux aussi déplacer des formes de droite vers la gauche et de bas en haut. Donc, si je sélectionne du puits qui est ici à gauche de Schmitt, je peux le déplacer et le mettre à droite et le faire revenir. je peux après choisir différentes dispositions de manière horizontale centré à gauche à droite etc. en vertical ou côte à côte. Pour ce qui concerne des données, si je vais dans données, j'ai la possibilité de faire aussi une liaison, de lier les données avec les champs du diagramme. Si je vais ici, toutes les formes de la plage et vous voyez que je peux dire que le salaire correspond, je n'avais pas de soucis mais je pourrais très bien le forcer à salaire. Que dans la colonne de mes données, le nom correspond bien à nom et que les prénoms correspondent bien au prénom. Le souci peut arriver quand justement mes en-têtes n'ont pas le même nom que les champs de forme. Dans ce cas-là, je peux le faire ici manuellement. Je fais suivant. Comme vous pouvez voir, il me dit que salaire et salaire sont identiques, non et non. Donc, lui, il n'avait pas de soucis. S'il y avait un problème, il pourrait faire la mise à jour. Ici, j'ai un bouton actualiser tout. Donc, si je prends dans mon tableau ici et Thibaut Yvon, je me suis trompé dans son nom. Thibaut Yvon, c'est pas Yvon avec un T mais avec un D et je vais sauvegarder. Si je vais dans Visio, vous voyez ici que j'ai toujours un T hors que j'ai un D. Donc, il ne fait pas d'actualisation en temps réel. Je dois aller sur Actualiser tout. Voilà. Et là, il me met Terminé. Et vous voyez que du coup, ici, j'ai bien maintenant Yvon, Thibaut avec un D et dans la forme aussi. Voilà. La formation sur l'importation de données et de lier des données a déformé à présent terminé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation Microsoft Visio. et je vous dis à très bientôt